Et donc ce qu'on y trouve dans ce lycée, c'est l'interdisciplinarité, l'évaluation constructive et bienveillante, le suivi individualisé, la prise en charge globale de l'élève dans un climat scolaire apaisé, enfin bref, on a envie d'aller lui vivre quoi. Je vous laisse le présenter, merci. D'abord, vous êtes la bienvenue en tous les cas, vous avez déjà eu l'occasion de venir nous retrouver, la première mai fonctionnement, puisque la COP21 lycéenne se tenait dans notre lycée. Tout d'abord, un grand merci, je suis très élisée au nom de l'équipe, nous sommes cinq pour représenter le lycée, donc qui comporte 70 personnels. Et un grand merci au nom de tous, après ces trois années de chantier, qui vont continuer dans la joie, surtout après avoir reçu une telle reconnaissance de l'institution, d'abord de vous, madame la ministre, mais aussi de notre DGSCO actuel qui était ancienne directrice et qui a donné l'impulsion première au projet. Également à la rectrice, Beatrice Gilles, qui a permis justement que ce projet soit en contrat de l'exploitation, mais enfin à notre quartier présente, Catherine Ferrier dans la salle, qui a été un soutien permanent. Et au contraire, je veux remercier aux enseignants qui ont été des chevilles ouvrières de ce travail au quotidien auprès des élèves, parce que sans eux, la classe ne pourrait pas se dérouler dans les commissions ASV Hall au lycée Jean-Denon-Tillon, avec aussi un travail qui dépasse très largement le travail académique, puisqu'ils ont accepté justement de se décentrer de leur discipline, de se décentrer justement aussi de leur pratique pour justement avancer vers des chemins niveaux avec les élèves, aux côtés des élèves et entre eux également. Sous-titrage ST' 501